Salut Youtube ! Salut, salut, salut ! Bonsoir ! Ambiance nocturne ambiante pour la suite de ce Alien Isolation, bien sûr ! Lors du dernier épisode, nous avons retrouvé la boîte noire du Nostromo, et elle était malheureusement vide ! Nous avons déclenché une alarme, c'était le bordel ! Et on avait le trouillomètre à zéro, je pense que vous avez fait le même programme aujourd'hui ! Et puis voilà ! ... Ah mais déjà ! Déjà la musique, elle me fout les gammes ! Si on avait un revolver d'armée, c'est bien ! La voûte, on va aller là, c'est... ... 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 Nous à Sigson, toutes les nouvelles technologies, projets de recherche et découvertes sont utilisés pour trouver un moyen de les appliquer à votre réalité quotidienne. Nous comptons sur vous pour prendre part au voyage. Encore ce hug du mais oui, il est partout. Ensemble pour demain, l'épopée de Sigson dans l'espace colonial, une histoire officielle par Sébastien Sieg. Première impression chez Regards sur Sigson. Nos origines dans l'espace, 2034 est une année qui a tout bouleversé. L'événement du voyage le plus rapide qu'à lumière a mis Sigson, à ce moment connu sous le nom de Sieg Hanson, sur les chemins de la gloire. La course dans l'espace commença sérieusement et sous la main fière de notre fondateur, Josia Singh. La compagnie fut parée pour les années à suivre. Sig Hanson construisait des composants qui permettent au vaisseau d'étendre l'espace colonial au-delà du système solaire. Dans l'histoire, l'entreprise Wayland voyait d'un mauvais oeil de partager ses technologies plus rapides qu'à lumière avec d'autres compagnies. Heureusement, Josia Singh était disposée à spéculer, innover et produire un bon capitaliste. Sans Sig Hanson, le visage spatial aurait sans doute été tellement différent. Marie, si jamais t'as ce message, je suis en route pour le centre de communication Sigson. Je ne t'ai pas réveillé parce que je savais que t'essayerais de m'arrêter. J'espère que tu comprendras, c'est notre meilleure chance. Quelqu'un doit rétablir les communications. Il faut qu'on fasse en sorte que le gouvernement sache ce qui se passe. T'inquiète pas, je vais revenir. Je n'ai pas l'intention de vous laisser tomber, éclairé-toi. Eh. Père et 9. Accès à la porte. Forcer le mécanisme à la porte. Quelque chose me dit que nos copains jouent les endroits, ils ne vont pas trop kiffer ce move. Personne d'autre. Il n'y a quand même pas beaucoup de spots de sauverte dans le coin. Ouais, c'est l'objectif tant que c'est de 50 followers. Comme ça, après, vous pourront me donner de l'argent. Quand je déconne. Si jamais quelqu'un me donne de l'argent, c'est... Vous savez pas ce que vous avez fait faire. Ah, il y a une vente, ça vient. Faites pas ça, quoi. Soyez pas cons. Gardez votre thune pour faire des trucs vachement plus intéressants. Gardez votre thune pour donner Z-Event. Z-Event qui vient de passer et qui a... Le V-5007 pour amener Cine International. Très, très belle performance. Très, très impressionnant. Allez à la salle des comms. C'est rapidement une salle en lien avec les Skyblogs. Et ouais comme ça plus y'a de followers, plus y'a des gens qui viennent sur ce stream Et plus vous aurez de la compagnie Plus bon c'est pas auprès de moi qu'il faut aller chercher hein les gars Un agent collant, c'est pas ce que c'est Les ambiances se mêlent entre le Nostromo, le Alien 1, les grandes galeries de votre objectif D'accord Ah man d'un repli, la femme qui marchait là C'est comment ça Lud ? Cet allumage de lumière soudain ne me plait pas du tout Je tiens vous le dire Je tiens vous le dire C'est quoi ça Lud ? Qu'est ce que je dois faire ? Aller à la salle de contrôle des comms Bon Ce qui me semble être une grosse idée de merde Je me remercie de le faire Quel talent ! Quel pirate ! Sachez qu'on peut vous pirater dans la vraie vie Ca marche exactement de la même façon Y'a des petites barres comme ça qui bougent Et il suffit d'appuyer sur le bon moment par exemple Quel pirate ! Al !!! Alintérieur d'une femme Au il a un signal sur le coup C'est le jeu du dinosaure de Chrome pour envoyer des coordonnées bancaires. Ah ouais, toi tu y vas ! Il y a un truc. On est d'accord qu'il y a un truc dans le coin, hein. Ah ouais, il y a chose. Ah putain. Je sens qu'il va me couper du coup. Je dois contacter mon vaisseau. Vous êtes désormais connecté à Apollo. Bienvenue sur la station Sébastopol. Vous allez crocheter une serrure aussi, ça se fait avec un petit jeu comme ça. On reconnaît toujours un Lambadassik seul. Et bah... Et du coup le détecteur il me donne vraiment l'accès le plus direct ou alors... Il me dit globalement où c'est et après je dois me démerder. Est-ce que ça sonne pas comme une mauvaise idée ? Encore Hugues ! Salut Hugues ! Hugues salut ! Ecoutez moi, il faut absolument que je rétablisse les communications longue portée. Je vous montre des signes d'hystérie. Reculez, je vous préviens ! Allons. Trouvons une solution à l'amiable. C'est pas très l'amiable. Oh putain. T'es un détecteur de mouvoir. Oui. J'aime beaucoup les petits. Bonne journée. Biseux. Ok. Bonne journée. Bonne journée. Et bonne journée bien sûr. On va dire qu'on est safe. D'ailleurs des informations d'un compagnon caractère sensible ont été détectés automatiquement dans un message Sébastopol et envoyé récemment depuis ce terminal. Cet événement est enregistré par Apollo pour le compte de Sigston. Si vous avez davantage de questions, vous pouvez vous annoncer à votre responsable ou au représentant Sigston synthétique le plus proche. Les yeux d'Apollo ! Griggs, vous travaillez toujours à Sigston Communications. Vous vous souvenez de la merde dans laquelle vous avez foutu les dernières ? La merde dont je vous ai aidé à sortir ? Et bien il est en droit de la monnaie de ma pièce. L'un de mes collègues a jeté un et a plusieurs documents des importations. L'importation a trouvé plusieurs problèmes. Il est nouveau, il a du mal à piger comment ça se passe sur Sébastopol et il menace d'aller balancer à Waits. Ça pourrait nous nuire, alors je vais avoir besoin que vous gardiez un œil sur lui. Si jamais un truc intéressant ressort, Apollo tient des caméras partout. Il faut juste que quelqu'un lui dise vers où les tournées. Tournée Daniel Aldin et lui dans les suites résidentielles Josiah Sig 651. Si il se passe bien, j'aurai sûrement d'autres trucs à vous demander. On pourrait bien faire un peu de ménage ici ! Ransom ! Ok. C'est un trucieux ! Un trucieux ! J'espère que ça désire pas de ces cons C'est pas ce bouton là Ninja J'ai dit ça je vais agréger dans 2 secondes une vieille merde autant d'emmener avec quelqu'un Allez 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 Donc toi je vous aide Allez C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Je transporte à la L3 3 passagers pour le coup de l'eau et non Décis la voie de toi Eh bien y'a l'endroïde là-bas Heu... Contactez Verlin et Torrance C'est une salle de com, ça doit être à l'étage, je pense. On va dire qu'il est à l'étage. Non, c'est juste qu'il me fait des points de sauvegarde. Oui ! Non, je pense que c'est bien le genre de jeu, à te foutre des points de sauvegarde un petit peu éloignés, histoire que tu galères bien et que tu aimes beaucoup de stress quand tu... ... quand tu rencontres un alien. Je rampe, je rampe à quatre mains, je rampe par les matins. External Communications, ça a l'air bien comme non. No Access par contre, ça a l'air bizarrement moins accueillant comme ça. Je vais peut-être devoir crafter un moment. On a une petite gauche pour fabriquer. Alors, la bombe fumigène. Il y a Medikit. Même si, j'espère qu'on n'en aura pas besoin. Les fameux phimigène éclairant, on est au maximum, je pense. Dans le contexte plus joyeux, Mario Kart Live et Kifo. Oui, j'imagine. Je ne vois pas pourquoi tu dis que c'est plus joyeux, je veux dire. Un jour, j'arrêterai de me tromper le bouton. Il ne faut pas m'en vouloir, c'est ma coordination cerveau-main qui n'est pas bonne. Hello Gudrul, bonsoir, comment ça va ? Alors, on a ça. Pas du tout ça, c'était de la merde. Alors, on a ça. On a ça. On a ça. Piratage. Avec ma couche confiance. Et bah, ouais, je t'ai piqué une partie du stock, parce que là, c'est nécessaire. Accueil du Torrance. Je suis Diane Verlaine, capitaine du Torrance. Je transporte avec mot 3 PSG pour le compte de la Weyland-Yutani. Vous t'étiez la boîte-nard de notre mot. Nous demandons l'autorisation de son transfert immédiat à vous. C'était quoi ce bordel ? Très bien. C'est un stream sponsor par les couches confort pour adultes. Communication extérieure désactivée sur ordre d'Apollo. Poste hors ligne. Toutes les communications en cours sont suspendues. Oh, super. Il manquait plus que ça. Les communications internes sont ouvertes sur certaines fréquences. Le détecteur dit que c'est bon. T'as mis l'estable toi, tous les nards. Oui bah, ça arrive. Ok, il donne vraiment le chemin. C'est bien, c'est bien. Je n'aime pas ce bruit. Je n'aime pas ce bruit. Il y a le petit bip bip de la sauvegarde juste à côté. Pour l'instant, on n'a croisé qu'une fois l'affreux. Et je ne suis pas pressé de le revoir. Ah, il y a une grande salle où il y a le droïde. Il va essayer de nous péter la gueule. Et de nous dire, bonne journée. Il faudrait pour concentrer la vue lorsque je... Pas d'accord. Écoute, je vais me concentrer à la vue lorsque je veux. Il y a une écho, mais il est juste à l'air. Je ne vois pas où il est dans le danger. J'ai la peur. Bah non. Il faut que j'aille carrément là-bas. Ah, ok. Il faut que je passe par... D'accord. Très bien. Faisons comme ça. Tu l'es dans le doute. Oui ? Bah oui, bien sûr. Je dis pourquoi pas. Non, on va essayer de passer une galerie d'aération. Ça met à l'étage, mais c'est pas du tout où je veux aller. Je vais me faire fracasse. C'est pas moi. Je suis pas là, j'arrivais. Toutes les communautés, d'accord. On peut tenter, on en sauvegarde il y a deux minutes. C'est pas très roleplay. Tu me vois pas, tu me vois pas. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Si mes services n'a délieu pas les standards de Sixthone, veuillez enregistrer. C'est l'infiltration ! Il m'a pas vu. Il signe différemment, on voit. Il fait quoi ? Il a payé tout seul. Non, ils étaient deux. Il y en avait un de l'autre côté. Je vous en prie. On a déjà établi que Amanda n'était pas très très solide, quand même. Allô ? Est-ce que quelqu'un m'en reçoit ? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Répondez, je vous en prie. Il y a vraiment un mec qui appelle avec cette voix-là en mode... Oh là là ! Nous sommes vraiment en danger. Il m'a fait flipper ce patin. Okay. Avec cette voix-là, je vais faire facebook. On va faire un écran. C'est juste un écran. On va faire un écran. Il sera pour l'acqueline. Je m'en prie. C'est un écran. Allez-y ! Aïeux Et bien je vais mourir Aïeux C'est quoi ce truc c'est un enfant à être droïde Ah et dire que j'avais fait une infiltration digne de Naruto Ou un truc du genre Tra putain J'aurais du essayer de me dissimuler T'as eu une petite top Et du coup je pouvais pas aller J'ai vu que le coup est mollet Et mais concentrez la vue lorsque vous quoi C'est pour ça que je m'attaque pas aux droïdes Tu devrais mettre un screen de ta montre connectée Qu'on puisse appeler les urgences pour ta future kiss cardiaque Non non je... Tout va bien merci Il y a personne Ah mais il y a des mecs qui mettent un... J'ai vu ça sur le stream de Maillard Sur le stream de Maillard Euh... Où il y a sa montre connectée Qui se montre son rythme cardiaque et tout Est-ce qu'on va encore décéder comme un caca ? C'est une violation de la sécurité qui peut se rendre dans quelqu'un à t'enlever Oui euh... Je suis d'accord avec toi Où elle avait pas le droit d'être là ? Oubliez moi Je ne suis qu'une ombre Je ne suis pas là Je n'ai rien fait j'ai rien fait Comment il sait que je suis là ? Fiche Juste ! Mais non je ne le fera pas. Dans le cas où il t'arrive quelque chose, tu voudrais me donner le double de tes clés. Afin que tu honores mes possessions terrestres. Je sais pas ce que tu vas essayer de faire avec le chat, mais il est trop jeune. J'ai bien envie de re-sauvegarder, mais ça ne servirait pas à grand-chose. Départ-toi tête de nœud ! Casse-toi de là ! Casse-toi Jacques ! Allez, dégage ! Casse-toi ! Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi danser ! Laissez-moi danser ! Chantez en liberté ! C'était de la moule ! Dans la vision d'ensemble, chaque détail a de la prudence. Ah ! Ah ! Il y avait un accès là ! Et du coup, ça facilitait un petit peu les choses. Une autre pour l'avenir, faire attention à ce que je fais. Oh putain, le raffu qu'elle fait en marchant ! Je suis un fantôme ! Je suis un fantôme ! On s'y vient depuis aujourd'hui. Du coup, avec ces trappes que je n'avais pas vues tout à l'heure, ça va bien nous faciliter la tâche si on re-meurt comme une merde ! Je ne m'a pas vus tout à l'heure. Ah là 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 ! Là, c'est bon. Oui, bah oui, quand je vais remourir comme une merde. Ce n'est qu'une question de seconde. Parce que lui, je ne l'avais pas vu par exemple. Allo ? Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Répondez, je vous en prie. C'est d'accord que là, il y a eu le connard qui m'a attrapé. Là, il y a un bon poste. Allo ? Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Voilà. Calme-toi, Jocelyne. On rentre là-dedans, espèce de conne. Ah d'accord, après il faut lâcher. Voilà. Moi, comme ça, on aura appris à se cacher dans un truc. Je dois réactiver la communication de Samuels. J'approche, il va passer la porte. Il va voir son camarade. Il y a des morceaux partout. Il n'est pas là, ça ne sert à rien de me pencher devant mon écran, je ne verrai pas mieux. Dépêcher un peu quand même parce que José l'avait l'apprécié. Plein. Bah ça va, viens. D'où on. Ah ! C'est un hasard là. J'ai rien compris ! J'ai pas du tout compris comment pirater ce truc ! Alors ! Petit buzzerade pour équiper les valeurs et confirmer le contré. Allez, d'accord. Voilà lui, c'est bon. J'ai mal à rentrer pour confirmer. J'ai pas à comprendre ! Pas de trace d'œuf. J'ai pas à z'être ! Non, je suis d'accord. J'ai la faite de comprendre comment ça marchait. Samuels, vous êtes vivant. Oh putz, c'est la suite ! C'est l'heure, c'est Ripley. On s'inquiétait. Je suis sorti. Où êtes-vous ? Nous sommes actuellement dans une gare de transit, à côté du centre de soins. Entendu. Samuels, c'est fait pour moi. Vous êtes pas à l'abri ici. Cet endroit a été barricadé par Sixson, leurs putains d'androïdes sont en train de faire un massacre. C'est impossible, c'est contraire à toute la programmation de synthétiques. Enfin, c'est pas possible ! J'ty pense que Sixson a une conception différente des synthétiques. Et y'a autre chose, une créature énorme et meurtrière. Ripley, calmez-vous. Quelle créature ? Une forme de vie, une espèce inconnue ! Une sorte d'organisme alien, c'est extrêmement dangereux ! Taylor est vous devez ! Elle a été frappée par des débris lors de la traversée. Quel est son état ? Je ne peux pas la déplacer, il me faut du matériel de soin. Il faut absolument qu'on nettoie et qu'on soigne les blessures. La radio vient de nous lâcher, impossible de contacter Verlaine. Écoutez, pour essayer de se nettoyer, moi j'ai mes couches, ça va. J'arrive. Je vais vous envoyer une voiture de transit. Je suis à peu près sûr que c'est une mauvaise idée. On va se regarder là, ça fait déjà à peu près une heure qu'on est en lit, je pense. On va se planquer dans un placard. Bravement. Et puis YouTube, je vous dis à la prochaine pour la suite de ces aventures à bord de la station Sébastopol. Jusqu'ici, tout va bien. Bisous.